comment j'ai fait grandir mes collaborateurs bonjour à tous une vidéo un peu différente de d'habitude aujourd'hui normalement on parle de sport là aujourd'hui on va parler entreprise avec un entrepreneur qui est rentré dans le programme pour le sport et qui finalement derrière m'a envoyé plusieurs de ses collaborateurs sur des dépolarisations et finalement on travaille maintenant avec l'entreprise sur du long terme donc salut Christophe la forme salut Pierre ça va impeccable ok cool du coup toi tu es rentré dans le programme High Performance Academy pour le vélo on a déjà fait une vidéo là-dessus si tu ne l'as pas vu on va la voir tout de suite et du coup comment dire toi on a travaillé ensemble tu as vu les effets dans ton entreprise et puis tu t'es dit allez je t'ai envoyé trois de mes collaborateurs donc qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce que la dépolarisation qu'est-ce que le programme même t'a fait découvrir et que tu as été utile dans l'entreprise ou du moins pourquoi tu as décidé de m'envoyer tes collaborateurs en fait c'est très simple c'est vrai que je suis rentré par le billet du sport dans ton programme mais ça fait longtemps que cogite en moi et vibre en moi un effet un effet grandissant pour ma boîte dans le sens où j'ai toujours voulu faire grandir mes collaborateurs parce que pour moi un patron heureux ce n'est pas un patron qui fait tout mais bien au contraire c'est un patron qui arrive à guider et d'ailleurs pour reprendre ton expression l'important c'est ce que tu deviens ce n'est pas ce que tu fais mais c'est ce que tu deviens et ça pour mes collaborateurs c'est carrément vrai et je n'aime pas je n'aime pas ou j'aime bien mais je n'aime pas d'avoir des collaborateurs malheureux et j'aime bien d'avoir des collaborateurs heureux et c'est ce qui me fait vibrer moi aujourd'hui aujourd'hui quand j'arrive au boulot j'ai besoin d'avoir des gens épanouis qu'ils aiment ce qu'ils font qu'ils ont cette fierté d'appartenance pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai une entreprise de 20 personnes une PME dans le registre du bâtiment et donc j'ai une assistante j'ai un conducteur travaux et un associé que j'avais envie de faire grandir et puis ils sont rentrés dans le programme et encore une fois la belle surprise dans le sens où il y en a surtout un où par exemple je pensais qu'il était bien dans ses pompes qu'il n'y avait rien à changer et bien au contraire c'est là où il y a le plus de changements pratiquement et donc ce qui se passe c'est qu'encore une fois ils deviennent eux-mêmes et donc ils prennent leur place au sein de l'entreprise telle que moi je leur donne et comme je suis plutôt facile d'accès c'est-à-dire moi allez-y moi je dis toujours dans mon entreprise chacun aura la place qu'il mérite et qu'il souhaite et donc de fil en aiguille moi je suis encore plus heureux qu'avant puisqu'ils prennent leur place ils prennent des responsabilités ils prennent des initiatives et en plus de ça la petite rose dans le vase c'est que comme le sport c'est lié ils sont plus heureux dans leur vie personnelle avec leurs enfants avec leur épouse avec leurs frères et soeurs et comme forcément tout est lié mes collaborateurs aujourd'hui ils font un peu j'oserais employer le mot pas ménage mais ils font un peu le ménage dans leur vie mais du coup tout est lié ils arrivent au boulot ils ont encore plus la banane qu'avant à tel point que moi ça me permet de libérer du temps et de développer d'autres entreprises de commencer à penser à autre chose et donc encore une fois que du bénéfice que du bénéfice dès la première dépolarisation que tu m'as faite en sport j'ai tout de suite bifurqué dans ma tête en me disant mais il faut que je le fasse pour ma boîte et je pense qu'en fait ça veut dire que tout est lié c'est que moi Christophe Hubot sportif chef d'entreprise mais c'est encore une fois tout part de moi et comme ça part de moi ça partait dans les deux sens c'est-à-dire qu'au niveau sportif mais j'ai dit je ne peux pas faire sans m'occuper de ma boîte en même temps et donc voilà aujourd'hui aucun regret j'ai des collaborateurs heureux et pas heureux épanouis et comme dit le titre les faire grandir ils prennent leur place et puis moi ça me rend heureux ça moi je me lève le matin pour faire grandir mes collaborateurs c'est ce qui c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui ok en tout cas c'est vrai que c'est inspirant parce que du coup pour avoir la chance et l'honneur d'accompagner tes collaborateurs c'est vrai que quand je vois l'équipe que tu es en train de créer mine de rien qui est hyper inspirée c'est vraiment c'est vraiment inspirant du coup de vous aider et et je voulais rebondir sur parce que tu es il y a eu plusieurs entrepreneurs qui viennent par le sport mais qui déploient la dépolarisation ensuite dans leur entreprise soit pour eux-mêmes soit qui envisagent à plus long terme pour leurs collaborateurs d'ailleurs ça m'est c'est vrai que maintenant ça m'est arrivé une intervention d'une entreprise pour quelqu'un qui était rentré pour le sport et du coup mais toi qu'est-ce qui t'a fait penser de la dépolarisation directement ouais ça dans mon entreprise ça va vraiment être bien pour eux qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a amené à ce cheminement en fait comme je suis quelqu'un qui est assez qui a une fibre affective assez développée j'ai toujours un peu de mal à voir mes collaborateurs malheureux ok et du coup je cherchais depuis longtemps une solution on avait fait des formations on avait fait plein de choses mais jamais jamais autant en profondeur que ce que toi tu peux apporter et en fait faire des formations avec comment régler son agenda et tout ça c'est bien mais ça ne résout pas le fond du problème et donc quand je vois un de mes collaborateurs qui est malheureux c'est là où j'ai pris la décision j'ai dit je ne peux pas ça fait partie de ma mission je ne peux pas laisser je ne peux pas laisser j'ai pris l'exemple de mon assistante je ne peux pas la laisser comme ça je voudrais quand même insister sur un point on pourrait perdre des collaborateurs ou devoir s'en séparer bêtement parce qu'on n'a pas fait des choses en temps et en heure c'est à dire qu'un collaborateur qui n'est pas heureux dans une boîte il faut se poser les bonnes questions est-ce que c'est vraiment le collaborateur ou est-ce que c'est sa mission ou est-ce que ce n'est pas le chef d'entreprise qui doit se dire ben oui mais est-ce que j'applique les bonnes méthodes avec la bonne personne et comme tu dis souvent une fois que j'ai compris leur système de valeur et ben tu rentres un peu dans leur façon de faire dans leur peau et du coup tu te dis ben non si je dis ça comme ça ça ne passera pas par contre si je l'amène comme ça ça passera parce qu'on est dans son système de valeur et donc le conseil que je pourrais donner à tous les chefs d'entreprise c'est celui-là c'est de quand vous avez en fait quand vous êtes patron moi je dis toujours quand vous avez un doute il n'y a pas de doute c'est que quelque chose ne va pas donc il faut prendre il faut faire ce qu'il faut mais tant que vous vous battez contre un mode de fonctionnement ça ne marchera pas par contre si vous vous battez pour entrer dans le système de valeur de vos de vos salariés c'est-à-dire dans leur fibre de dire ben voilà mais oui elle est comme ça mon assistant mon comptable il est comme ça là ça marchera mais au-delà de ça vous pouvez faire 50 formations ça ne marchera pas et justement en fait c'est la question que je voulais te poser parce que je sais que plusieurs de tes collaborateurs m'ont dit qu'ils avaient fait des formations que ce soit coaching etc et déjà c'est top de les avoir mis en mouvement là-dessus mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce que tu as vécu et les formations que tu as eues jusqu'ici et nous ce qu'on voit dans le programme My Performer Academy et notamment les concepts de dépolarisation la grosse différence c'est la durabilité en fait tous mes collaborateurs quand ils partaient en formation lorsqu'ils revenaient ils avaient ce qu'on appelle le feu sacré c'est-à-dire c'était devenu les meilleurs collaborateurs du monde et plein exemple c'est comme le nouvel an c'était plein de bonnes résolutions c'était plein de bonnes résolutions mais en fait au bout d'un mois deux mois ça ne durait jamais parce que encore une fois pour moi on n'allait pas assez au fond des choses on ne rentrait pas assez dans l'intimité de la personne par contre grâce à la dépôt on aide mes collaborateurs mais justement la dépôt fait quelque part l'effet miroir sur soi-même et du coup ça joue sur leur vie intime ça joue sur tout et forcément du coup on construit je le ressens quelque chose de bien plus durable on n'a pas avec des formations standards c'est ce que je dis assez souvent là j'interviens encore pour un groupement d'entreprises là dans une semaine et j'ai bien briefé le gars j'ai dit ce coup-ci ça ne va pas être de la formation ça va être de la transformation et donc à chaque fois je préviens maintenant les gens quand j'interviens à l'entreprise ok avec moi par contre venez pour bosser parce que ça ne va pas être du blabla on va rentrer dans le dur directement mais par contre derrière ça dépend ce que tu veux est-ce que tu veux dire ah j'ai fait une formation et dire ah on a fait des formations et tout c'est cool mais il n'y a pas de résultat ou est-ce que tu veux que ça dure peut-être moins longtemps qu'on rentre directement dans le dur qu'on allait vraiment voir là où il faut travailler mais qu'il y a une transformation sur l'être derrière donc c'est pas une forme oui parce que parfois vous pouvez avoir un super collaborateur j'en ai eu un avec l'exemple de Damien qui ne prenait pas sa place parce qu'il y avait une forme de timidité une forme de de respect mais avec ses gars mais au point de pas oser dire quelque chose et maintenant mon Damien comme je l'appelle mon petit Damien il est c'est devenu un performeur de haut niveau chez nous à tel point qu'il m'impressionne de jour en jour il a pris vraiment sa place moi le premier j'en suis ravi mais c'est impressionnant le changement le changement que ça peut enfin le changement qui a été fait chez ce garçon c'est clairement c'est clairement impressionnant et pourtant lui aussi il était passé par d'autres formations mais pareil c'est des formations on n'est pas dans sans dénigrer ces gens-là on est on est plus dans de la technicité mais non il faut toucher à l'humain et du coup pour boucler sur ça ce qui est important s'il y a des gens qui retrouvent leur vidéo qui ont déjà fait des formations qu'on ne s'assure pas dire que moi Damien par exemple je lui ai donné aucun conseil chaque être humain sait ce qu'il a à faire mais c'est juste le blocage qui l'empêche d'être lui-même et qui l'empêche de pouvoir s'exprimer après les outils de communication non-violente etc c'est déjà c'est bien parce que ça apprend du savoir-faire mais si le gars il n'a pas dépassé ses blocages il y aura toujours plafond de verre et il ne continuera pas de s'exprimer en étant lui-même et c'est là où on bosse avec tout le monde et du coup derrière ça se libère rapidement carrément carrément cool du coup Christophe toi tu as tellement aimé ce patch-là sur le dépôt que quand tu disais dans tes prochains projets justement ça va être aussi arriver sur des entreprises de conseils pour transmettre ça en entreprise j'avais envie de ça depuis longtemps et puis maintenant c'est clairvoyant pour moi j'ai envie d'en faire une part de ma mission parce que voilà c'est des choses que j'aime bien et puis je me dis il y a tellement de gens qu'ils auraient besoin de ça s'il y a un conseil que je peux donner c'est celui-là en fait tout autour de nous c'est par centaines c'est par milliers de gens qui sont malheureux qui savent qu'ils ont envie d'un truc mais on n'ose pas de peur du regard du conjoint de peur du regard du papa de la maman des gamins notamment qui peuvent se chercher ils ont 16 ans et on leur dit ils sont mauvais à l'école mais ils sont mauvais à l'école juste parce qu'ils ne sont pas dans leur système de valeur et qu'ils s'ennuient enfin voilà je me dis c'est tout c'est ma mission en tout cas je le ressens et si je peux aider des gens je le ferai que ça soit chef d'entreprise ou autre mais voilà effectivement donc du coup moi aussi je vais commencer à rentrer à dépolariser d'autres personnes et les aider comme je pourrais tellement en fait si je veux faire ça c'est tellement j'ai vécu tellement j'ai apprécié ce programme de l'intérieur voilà et qu'est-ce qui te fait que ça te donne cette flamme de transmettre vraiment d'aller aider les entreprises avec ce qu'on a appris sur la dépolarisation est-ce que tu as vécu plutôt qu'un autre outil d'autres outils que tu avais eu parce que c'est le seul outil aujourd'hui dont j'y crois pourquoi ? parce que j'avais fait plein d'outils avant comme pour le sport comme pour le boulot des outils qui marchaient pareil un mois deux mois et puis on retombe aux oubliettes parce que ce n'est pas du concret et justement c'est ce que je peux apporter dans les entreprises dans mon secteur en allant voir des confrères avec qui je m'entends bien dans un premier temps pour leur dire mais attendez la réponse vous l'avez devant vous aider des gens à dire mais oui mais tel collaborateur est-ce que vous avez pensé à lui ? ah ben non je n'ai pas pensé à lui et accepter aussi parce que ça ce n'est pas une évidence c'est que certains patrons il faut avoir envie aussi de transmettre et de déléguer et les meilleurs patrons ce n'est pas ceux qui on le sait il y a beaucoup de patrons qui veulent tout faire tout diriger tout contrôler mais il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire et je pense que dans une entreprise il y a plein de belles personnes mais il faut juste aller chercher le meilleur d'eux-mêmes au moment où il faut et puis le reste le reste ça suit son cours mais voilà il y a vraiment matière à faire notamment déjà dans mon domaine ça c'est clair que il y a vraiment vraiment de quoi faire cool c'est top merci beaucoup Christophe pour ce témoignage je vais mettre si tu le veux bien je vais mettre les liens vers ton entreprise ou vers tes contacts s'il y en a qui veulent commencer à te contacter et avoir ton approche voilà est-ce que tu peux aider dans les entreprises voilà encore une fois si tu n'es pas abonné sur cette chaîne si tu n'es pas abonné parce que je fais beaucoup de vidéos sur le sport et de plus en plus de temps en temps pas tout le temps mais de temps en temps je vais faire des retours d'expérience d'entrepreneurs qui à la base c'est entré pour le sport mais finalement que j'ai accompagné sur l'entreprise je vais faire de plus en plus de témoignages comme ça et de vidéos et de trucs aussi sur la dépolarisation applicable de manière concrète durable dans l'entreprise encore une fois peu de blabla mais des résultats concrets donc voilà et si tu veux rendez-vous prends rendez-vous dans la description en dessous et je crois que c'est tout pour cette vidéo merci Christophe je te dis à très bientôt ciao 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 ciao